Je souhaite la bienvenue à Saturne, chez elle, au Marneau. Nous l'accueillons symboliquement dans la Cité Universitaire Internationale de Rabat. En ouvrant ses portes aux étudiants et stagiaires de 70 nationalités, cette cité se pose en lieu de OMS. Sa Majesté le Roi Mohamed VI l'a dit à l'occasion du 20ème sommet de l'Union africaine, et je le signe. L'avenir de l'Afrique passe par sa jeunesse. La première heure est une électoratrice indépendrée. Apparemment, il y a un électoratrice indépendant pour le pays. Il y a un électoratrice indépendant pour les objets ou les objets ou les membres. Seul l'engagement de la CNES rendant l'Afrique indéminablement compétitive, collective en se démocratisant tout en devenant un enjeu statistique généré par les nouveaux défis internationaux. Viva All African Students ! Viva All African Students ! Je voudrais au nom de mon pays, l'Union des Commodes, rendre hommage à l'action très louable que mène le Royaume du Maroc en faveur du développement des pays d'Afrique. Au Comore, près de 40% de nos cadres ont été formés au Maroc, y compris notre président de la République et plusieurs ministres, dont votre serviteur, le ministre des Affaires étrangères que je suis. Le Royaume du Maroc a cessé de continuer à former des jeunes issus des pays frères africains, en plaçant la formation et le partage d'expériences au centre des programmes de coopération développés avec les pays partenaires depuis plusieurs décennies. Des dizaines et milliers d'étudiants et de professionnels africains ont ainsi bénéficié de cette coopération. ainsi que l'intronisation de Sa Majesté le Royaume en 2006, que de la 6 en 1999, 23 000 Africains issus de 47 pays ont été oré à des établissements d'enseignement supérieur publics au Maroc. C'est en train académique, comme le ministre l'a signalé, 14 000 étudiants étrangers, dont 12 000 Africains étudiés au Maroc à travers le canal de la coopération. Sous-titrage ST' 501